Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation des nouveaux burgers de chez Burger King. Et ouais, en ce moment ça part de tous les côtés, les fast-foods sont survoltés, ça propose des nouveautés de tous les côtés. Et moi je kiffe du coup, je vous propose des dégustations de toutes parts, c'est parti quoi, en fait on fait des dégustations tout le temps. En tout cas, le nouveau burger de chez Burger King, c'est le Harkounir Burger, mais qu'est-ce que vous allez me dire ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est qui Harkounir ? En fait c'est un mec sur internet, je sais pas si c'est un streamer de base ou quoi, qui avait mis un tweet, et en gros avec tant de retweets, Burger King avait dit « Ouais, tu feras ton propre burger », et le mec il a tout cassé, donc il a eu son burger chez Burger King. Chapeau, respect ! En tout cas, nous on se retrouve pour déguster ce nouveau burger, il a l'air pas mal, ça ressemble à un petit master, il y a du cantal dedans, en fait je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a deux versions, déjà il y a la version normale, et en plus il y a la version veggie, et cette fois j'ai pris la version veggie, j'ai tenté, je crois que c'est la première fois que je teste du veggie chez Burger King. Ça va être une première, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour déballer tout ça, let's go ! Et voilà, du coup j'ai mes deux burgers, le veggie, le classique, les petites frites. Ils sont molles. Fin de temps humide en ce moment, il y en a marre, vu que le froid il arrive là, c'est quoi ce bordel ? Je veux du froid nordique, sec. Alors, on va retrouver quoi ? Dans le Harkounir Burger, Pemri Oshimoileux, sauce à la moutarde à l'ancienne, plutôt originale, oignons caramélisés, salades, tomates, oignons classiques, ensuite on va avoir sauce ketchup, cornichons, et le Cantal AOP, c'est forcément la viande de bœuf. Il n'est pas précisé sur la viande de bœuf, si c'est une viande de bœuf en mode comme les masters, plus épaisse ou comme burger classique et plus fine. Donc on va voir ça en fait en direct, en live ! On va goûter le classique d'abord. Pas mal, il est assez massif. Ah ouais, juste avant, au niveau des prix, juste avant de commencer. Franchement, pas trop cher pour un pain en mode master et tout. J'ai payé le menu Harkounir Burger maxi 9,60€. Donc c'est le prix d'un menu maxi en mode steakhouse par exemple, je crois, à peu près. Et si vous le prenez tout seul, le Harkounir Burger, j'ai pris notamment le Veggie tout seul, c'est 6,40€. Et si vous prenez le Buzz tout seul, c'est 6,40€ également. Donc voilà, je trouve que c'est correct. Donc on va voir ce qu'il vaut. Il est là, bam ! Il ressemble à quoi ? A ça ! Regardez-moi ça. On dirait un Master de chez Burger King, quand tu le sors comme ça. Grosse salade. La moutarde à l'ancienne. Le steak, c'est pas un steak de Master. Je pense que c'est un steak plutôt classique, mais assez large. Donc c'est parti, let's go ! J'ai enlevé cette grosse feuille de salade là, qui a l'air très gênante. Ça dégage. Allez, on va taper un bon bon petit croc là-dedans. C'est parti. On sent bien le Cantal. Je crois qu'il y a deux tranches. Deux tranches de Cantal AOP. Pleines de caractère. Ah oui ! Je les ai bien senties. Elles sont pas mal. Par contre, la petite moutarde de l'ancienne. Je ne sais pas trop. J'ai du mal à sentir la moutarde à l'ancienne. La sauce, c'est assez frais. On sent pas mal le jus des tomates et le ketchup. Parce qu'il y a du ketchup. Mais, je vais essayer de goûter la moutarde comme ça. En l'ancienne. Ça, c'est un peu vinaigré, j'ai l'impression. Je ne sens pas trop la moutarde dans cette moutarde à l'ancienne. Je sens pas mal de vinaigre dans la sauce plutôt. J'ai éclaté. Alors, Counir, si tu passes par ici, envoie d'autres burgers, s'il te plaît frérot. Là, faut m'envoyer du burger. Faut m'envoyer 10 comme ça. Franchement, pas mal. Pas mal du tout. Fais le taf. Pour son prix, vous avez le pain master. Franchement, je le kiffe trop ce pain de riocher. Il est super bon. Et puis deux tranches de Cantal. Ah oui, bah oui. Il est bon. C'est du sain. Mais c'est dommage parce que je ne sens pas assez la moutarde à l'ancienne. Je ne sens pas assez la moutarde à l'ancienne. Je ne sais pas si elle est un petit peu cheap ou quoi. Bon burger quand même. Ouais, ouais. Et la viande. Classique. Viande Burger King que vous pourrez trouver dans un Whopper. Ce n'est pas une viande de master. Donc elle n'est pas 150 grammes ou je ne sais plus combien. Tu fais une bouchée du burger et tu ajoutes deux frites. Et là, il est super bon. Ah ouais. Burger super juteux en tout cas. C'est pour ça que je trouve que de faire la bouchée du burger derrière dépongée avec deux petites frites comme ceci, c'est parfait. J'ajoute un petit peu de consistance au burger sans rajouter du prix. Eh ouais, parce que c'est la haisse quoi. L'inflation, tu connais. C'est parti. On va goûter le veggie. Ah là là. Pfff. 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 Attendez, attendez. Je me tiens bien sur mon siège. J'ai qu'un sauce maillot partout, il est parti. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? J'ai peur. Il est assez gros. Il est assez gros en volume. Il monte haut le petit veggie là. J'ai peur des noix. Oh putain. Alors, déjà. On dégage un petit peu ça. La sauce moutarde arantienne, là je viens de croquer. La salade. Avec de la moutarde arantienne, à part de voir les grains de moutarde, elle a aucun goût. Franchement, elle a aucun goût. J'y arrive pas. Regardez-moi ça. Pas mal de sauce sur le bas de la salade, on va goûter. Ah. Honnêtement, elle est flotteuse. On dirait qu'il y a de l'eau dedans. On dirait qu'elle est diluée de l'eau, c'est dommage. Ça aurait pu apporter un truc nouveau, c'est rare. Mais là franchement, je trouve que pas trop trop de goût cette sauce moutarde arantienne. Enfin bref. Le steak beaucoup plus sombre. Il fait peur. Après dedans, la même. Super juteux. Pas mal de petits légumes et tout. On va refermer ça et on va croquer. C'est la première fois que je teste. Un steak. Veggie. Vegan ou végétarien. J'en sais rien. C'est quoi Veggie ? A chaque fois, je sais plus. Attention à la serviette. On va croquer là-dedans pour la première fois. C'est parti. Let's go. On va se mettre comme ça plutôt. Ouais. Je suis pas un expert, moi, de trucs vegan, végétarien, tout ça, tout ça. Pas fan. On remonte que le reste est bon. Le steak, je suis pas fan. J'ai le sens d'être en cheval et de manger du foin. C'est cause bordel. Rendez-moi du steak. Je suis content qu'il n'y ait pas ce steak vegan. Bon là, hop, nickel. D'ailleurs, je sais pas. Je pourrais pas vous dire si c'est bon ou pas, en fait, le steak. J'étais rien là. Parce que j'ai aucun moyen de comparaison. C'est la première fois que je goûte ce genre de truc. Je préférais en tout cas le truc du McDo. La version vegan McDo, c'est la seule que j'avais goûté. Un burger, c'était un steak de légumes de l'avocado. Lui était plutôt pas mal. Mais là, je sais pas trop ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. J'aime moins. Je vais faire un steak classique. Une viande, quoi. La bête, le bœuf. Je vais essayer de goûter juste le steak tout seul, vegan, là. Ouais, franchement, j'ai l'impression de manger des céréales, quoi. Donc, je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Bizarre. La texture, elle est pas ouf. La texture par rapport à un vrai steak, pas ouf. Ah ouais. Y'a pas de mâche, en fait. Je croque et ça fond. Bizarre. Étrange. Vous savez, le burger est bon, hein. Même que dans l'autre. C'est juste la viande qui change. Le pain. Incroyable. Le cantal fait le taf aussi. On le sent bien, je trouve. Avec les deux tranches. C'est bien dosé, ça. Les deux tranches. Une, ça aurait pas suffi. Deux. Good. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai envie de tester quand même. On n'est pas idiot. On teste les petits burgers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Minus. Tout le monde descend. Pour être objectif, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le pain du master à un prix plutôt abordable. Comme j'ai dit, 6,40€ je crois exactement. Pour le burger seul et en menu 9,60€. Avec le cantal, le pain bun brioché qui pour moi est incroyable. Ça fait le taf. La compo est bonne. Le seul truc qui sert à rien, en fait, c'est la moutarde à l'ancienne. Je ne l'ai pas senti. Je ne sais pas, en fait, si elle était vraiment là ou si c'était juste des graines de décoration. What the fuck. Enfin bref, si vous voulez le tester, vous pouvez y aller. À part la version vegan, voilà. Je ne suis pas le mieux placé pour vous la conseiller. Moi, je vous conseille plus d'aller vers le vrai bœuf. Le bœuf qui sort de la bête. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, moi, je vous invite à mettre des gros pouces. bleus, ça fait énormément plaisir. Également, si vous vous abonnez et si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi, je vais vous dire à une prochaine pour une prochaine vidéo le vendredi à 18h. Comme d'habitude, food challenge ou dégustation. Là, on est sur des grosses dégustations en ce moment parce que les fast-foods, ils harcèlent en fait. Ils sont sur la plateforme. Ils sont là, ils envoient, ils envoient, ils envoient des nouveautés de partout. On se régale. Du coup, on a votre dégustation. Mais ça arrive quand même parfois. Si vous voulez checker d'autres de mes vidéos, il y a des gros food challenge avec des quantités de bouffe énormes. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis ciao. Bye bye. Peace. Peace. قةora Sous-titrage ST' 501